Bienvenue dans la petite histoire et bienvenue dans cette nouvelle thématique, tout à fait. Parce qu'après les grandes victoires navales, on va rester sous l'auréole de nos gloires militaires sur Terre cette fois, parce que c'est quand même là qu'on est les plus balèzes, on va parler de nos plus grands chefs de guerre. Et comme d'habitude, j'ai dû en choisir 4, donc la liste est loin d'être exhaustive et c'est pas non plus un top 4, puisque de toute façon, si ça avait été le cas, j'aurais mis 4 fois Napoléon. J'ai donc dû en choisir 4 et essayer de les prendre dans des périodes différentes de l'histoire de France. Alors commençons avec La Guerre de Cent Ans et avec le grand Bertrand Duguay-Clin. J'avais déjà parlé de Duguay-Clin sur TVL, mais c'était il y a 6 ans, donc il y a prescription. La vidéo n'est plus dispo sur Youtube depuis, et je ne pouvais pas passer à côté de ce grand personnage pour cette thématique. Ça va peut-être pas plaire aux Bretons, mais bon, depuis quand se soucitons des Bretons dans cette émission ? Ça va, je plaisante, je vous ai fait un épisode sur Rame de Bretagne il y a pas longtemps en plus, puis vous l'avez même pas vu. Alors revenons ensemble sur celui qu'on surnommait le Dog Noir de Brocéliande, ce chevalier breton qui fut l'épée de Charles V dans la reconquête face aux Anglais, le grand vainqueur de Cocherelle, la légende, Bertrand Duguay-Clin. Si j'ai parlé des Bretons dans l'introduction, c'est parce qu'à l'origine, Duguay-Clin est breton. Il est né près de 10 ans, vers 1315-1320, au sein d'une famille de la petite noblesse, et dès sa jeunesse, il se fait remarquer pour deux choses. La première, c'est son tempérament bagarreur et combatif, son courage, et la deuxième chose, c'est sa laideur. Et si vous en doutez, voici une image pour l'illustrer. Voilà, on dirait juste un croisement entre un bossu et une sorte de tchétchène portugais. Je sais pas, je sais pas. Ça ne va pas l'empêcher de passer à côté de son destin, celui des armes. Il fait d'ailleurs ses premières armes en tournoi, c'est comme ça qu'il se fait connaître. Et en 1355, il est recruté en tant que mercenaire dans le cadre de la guerre de succession de Bretagne. Il est recruté par Charles de Blois, c'est-à-dire le candidat soutenu par le roi de France dans cette succession. Et toute sa vie, il sera du côté du royaume de France, sans pour autant oublier la Bretagne. Mais disons qu'en gros, c'est ce qui fait débat sur son cas. Il combat donc le parti du roi d'Angleterre et des Anglais, à qui d'ailleurs il enlève Rennes en 1356. Et la même année, il montre déjà sa capacité à user de ruse pour remporter la victoire, puisqu'il prend également le château du Fougeret avec ses hommes déguisés en bûcheron. Ils sont très cons aussi, ces Anglais. L'année suivante, il est fait chevalier et passe directement au service du roi de France, quand bien même Jean II le Bon est retenu prisonnier en Angleterre. Il reste fidèle au dauphin, le futur Charles V. En récompense de sa fidélité, il est fait gouverneur de Pontorçon et capitaine générale du duché de Normandie, restant donc vassal du duc de Bretagne. Et c'est au cours de cette période qu'il peaufine sa stratégie face aux Anglais, à savoir mener une véritable guerre de harcèlement, d'usure, faite d'attaques surprises en groupe réduit, ce qui ne lui fait absolument pas peur, embuscade, sabotage du ravitaillement et siège de place forte. Et ça marche. C'est à ce moment d'ailleurs qu'on le surnomme le « dog noir » de Brocéliande, tant il fait mal aux Anglais et tant il ne lâche rien. Lorsqu'en 1360, le traité de Bretigny met fin à la première phase de la guerre de Cent Ans, il s'occupe de la Normandie, puis en 1364, le roi Charles V, qui n'est pas encore sacré, le missionne directement pour sauver la couronne, dont le roi de Navarre, Charles le Mauvais, allié aux Anglais, veut s'emparer. Ça va donner lieu à la fameuse bataille de Cocherelle, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, où Duguay-Clin fait une fois de plus preuve de ruse et démontre tous ses talents de stratège. Pour rappel, il feint une retraite, forçant ainsi un ennemi bien retranché et supérieur en nombre à quitter ses positions pour ensuite se retourner et l'écraser comme un vulgaire laquet des roses bif qu'il est. Oui, je me suis un peu emporté sur la fin. C'est la première victoire française depuis un bon moment, et ça fait du bien une victoire cruciale. Et pour récompenser son fidèle chevalier, Charles V offre à Bertrand Duguay-Clin le comté de Longueville. Il participe ensuite à la bataille dorée dans le cadre de la guerre de succession de Bretagne. Au cours de cette bataille, le candidat du roi de France, Charles de Blois, est tué, et Bertrand Duguay-Clin est fait prisonnier. Sa rançon est fixée à 100 000 livres, soit 40 000 florins, ce qui est énorme, mais preuve de son importance, Charles V ne rechigne pas une seconde à payer. Puis en 1365, une autre mission est confiée au dog noir de Brocéliande, celle de prendre le commandement des grandes compagnies pour intervenir dans la guerre de Castille, de l'autre côté des Pyrénées. Les grandes compagnies, pour rappel, c'est des bandes de mercenaires qui, depuis la signature de la paix de Bretigny, n'avaient plus vraiment de raison d'être, plus vraiment d'occupation, et donc se mettaient à ravager les campagnes. C'était devenu un fléau, c'était devenu des brigands, il était donc question de les employer à autre chose, et donc la guerre en Castille était toute trouvée. Là aussi, comme en Bretagne, cette guerre oppose deux prétendants à la couronne, Henri de Trastamare, soutenu par la France, et Pierre Ier le Cruel, soutenu par les Anglais. Le Cruel, forcément, c'est l'homme des roast beef. Il y a des choses qui ne s'invente pas, je suis désolé. En Castille, Duguayclin affronte son ennemi juré, le prince noir, fils du roi d'Angleterre, mais à la bataille de Navarrete en 1367, il est à nouveau capturé, et cette fois, classe ultime, il fixe lui-même le prix de sa rançon, 60 000 florins, tranquille. Et comme la dernière fois, Charles V paye, évidemment. Mais Duguayclin prendra sa revanche en remportant la victoire de Montiel, Pierre Ier le Cruel, il sera capturé, puis tué, permettant à Henri de Trastamare de coiffer la couronne pour le plus grand bonheur du roi de France. De retour en France, triomphalement, Duguayclin est fait connétable par Charles V en 1370. Il est alors à l'apogée de sa carrière, craint et respecté partout. Il incarne le modèle du chevalier français. Lorsque la guerre reprend, il poursuit pendant 10 ans sa stratégie victorieuse face aux Anglais en évitant les batailles rangées, en menant des coups de force et surtout en utilisant intelligemment l'artillerie naissante. À ce moment-là, il devient un véritable cauchemar pour les Anglais. Partout, il les chasse du continent, en Normandie, en Guyenne ou encore en Poitou, leur enlevant toutes leurs possessions. C'est véritablement l'homme de la reconquête et c'est en 1380, au terme de cette vie épique, qu'il tombe malade. Et alors qu'il est en guerre contre les grandes compagnies cette fois, il meurt au cours du siège de Châteauneuf-de-Randon le 13 juillet 1380. Une vie de combat pour une mort de maladie, certes, mais au combat. D'ailleurs, lorsque le gouverneur de la place se rend, il dépose les clés de sa forteresse sur le cercueil du brave chevalier. Très affecté par la mort de son fidèle et irremplaçable Duguayclin, Charles V, qui ne va pas tarder d'ailleurs à le suivre dans la mort, le fait inhumer en la basilique royale de Saint-Denis. Quel immense honneur pour celui qui toute sa vie aura servi la couronne et le roi. Alors c'est son squelette qui se trouve à Saint-Denis, mais sachez que Duguayclin présente la particularité d'avoir quatre sépultures, l'une à Saint-Denis, donc son cœur est à Dinant, mais aussi deux autres au Puy-en-Velay et à Montferrand. Comme quoi, même quand on est moche, on peut accomplir de grandes choses. Pour moi, c'est la morale de l'histoire et je dis ça pour ceux qui me regardent, je sais que vous êtes nombreux. Il restera, comme je l'ai dit, un modèle pour la chevalerie française. Un modèle non pas de mode, ça on l'a bien compris, mais de bravoure, de fidélité, d'intelligence. Il aura été l'épée de Charles V dans cette reconquête du royaume face à tous les ennemis de la couronne, mais particulièrement les anglais. Merci à tous, j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette thématique sur les grands chefs de guerre de l'histoire de France. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le hashtag « Je suis moche » en solidarité avec Duguay-Clin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada